Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui je vous invite à découvrir une petite astuce de quelques minutes, beaucoup plus rapide que ce qu'on a l'habitude sur cette chaîne, mais où on va venir s'intéresser à une spécificité, à une préférence qui est souvent oubliée, mais qui peut aider les personnes qui auraient des problèmes de vision et donc on va voir comment modifier la taille de l'interface du logiciel. Donc je vous montrerai où il se trouve dans le logiciel, comment ça fonctionne et surtout quelle peut en être l'utilité. Ça ne va pas être un tutoriel très long, c'est juste une petite astuce que je veux vous proposer parce qu'elle m'a été demandée lors d'un projet récemment avec des clients et donc je trouve que c'est très utile de vous en parler. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, je serai à votre disposition dans la section commentaires. Vous pouvez y poster tous vos messages, je tâcherai de répondre le plus rapidement possible pour vous aider. Si vous avez d'autres questions, d'autres demandes, d'autres informations que vous ne comprenez pas sur le logiciel, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Et puis bien sûr, vous connaissez la chanson si la vidéo vous plaît, un like, un abonnement, un partage, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne rentre pas plus dans du blabla comme je suis en train de le faire. On attaque tout de suite cette petite astuce. Lors d'une formation que j'ai produite récemment pour des gens en présentiel, donc en entreprise, il m'a été posé une question très intéressante sur laquelle je ne m'étais jamais penché, qui est de est-ce qu'il est possible dans Illustrator de modifier la taille de l'interface ? La personne en face de moi avec quelques problèmes de vision et donc ne pouvait pas voir quand les pictos étaient soit trop petits, soit les textes étaient en caractère douze et donc avaient du mal à suivre la formation. Afin de modifier cela, j'ai fait quelques petites recherches qui m'ont amené à trouver qu'il y avait une fonctionnalité dans Illustrator qui permet de modifier cela. Il vous faut aller dans le menu édition et préférences. Et forcément, si vous avez déjà essayé un petit peu de fouiller dans le menu préférences, vous avez vu qu'il y avait énormément de possibilités et d'options. On va venir se mettre dans Général et ici on va venir chercher la fonction qui va nous permettre de pouvoir agrandir ou non notre interface pour convenir plus facilement aux autres. Pour cela, on va aller dans la partie Interface utilisateur qui est ici. Cette partie Interface utilisateur va vous proposer plusieurs possibilités. Déjà, la couleur de l'interface. Est-ce que vous la voulez en dark mode ? Est-ce que vous la voulez un petit peu plus clair ? ou en mode normal ? Vous pouvez définir ici la possibilité de faire correspondre la luminosité de l'interface, réduire les panneaux d'icônes, les ouvrir dans des nouveaux onglets ou avoir des grands onglets. Vous voyez ici, on voit la différence entre les deux ou encore le fait que nos documents vont s'ouvrir dans de nouveaux onglets. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est cette partie qui s'appelle mise à l'échelle de l'interface utilisateur. Vous avez cinq possibilités, de très petit ici jusqu'à très grand. Et cette option va vous permettre, et on a le petit aperçu ici, de venir agrandir ou non l'interface du logiciel. De façon à pouvoir venir voir un petit peu mieux les pictogrammes et les différents outils. Je sais que ça peut paraître un petit peu bête, moi-même je ne m'étais jamais penché dessus. Et pourtant, comme vous voyez, c'est quelque chose qui peut être utile et qui peut être demandé. Donc c'est intéressant de s'y intéresser. Une fois que vous avez défini l'échelle qui vous intéresse, il vous suffit juste de venir cliquer sur OK. Cela redémarrera automatiquement votre logiciel et ainsi vous aurez la nouvelle interface qui se mettra en place. Ce type d'option, j'en profite, je fais une petite digression, existe aussi quand vous êtes dans InDesign. Vous avez la possibilité de venir aussi dans Préférences et Mises à l'échelle de l'interface utilisateur. Par contre ici, tout est automatisé. Donc on vous dit qu'on prendra la prise en charge la moins élevée pour l'échelle ou la plus élevée. Et encore une fois, il faudra venir redimensionner pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc voilà pour cette petite astuce un petit peu plus rapide que d'habitude mais que je tenais à tout prix à vous montrer parce que je me dis que ça peut être utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, un petit message dans la section commentaires me permettra de pouvoir vous aider. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson. Bref, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques dans Illustrator et à vous dire eh bien bon bon visionnage des autres vidéos de la chaîne !